Le prince et la princesse de Galles, ainsi que Meghan Markle et le prince Harry font partie des couples royaux qui fêteront la Saint-Valentin cette semaine. La Saint-Valentin sera célébrée dans le monde entier le 14 février et les membres de la famille royale devraient être parmi ceux qui marqueront le jour de la romance. . Alors que les détails de la façon dont les membres de la famille royale passent l'occasion sont souvent gardés secrets, quelques couples ont offert un aperçu subtil de la façon dont ils célèbrent. Ici, Express.co.uk se penche sur la façon dont certaines entreprises marquent l'occasion. La semaine dernière, il a été annoncé que le roi Charles III et la reine Camilla marqueraient leur premier Saint-Valentin depuis que le monarque est monté sur le trône séparément. Camilla devait passer la journée dans les West Midlands, marquant le centième anniversaire de la Helmhurst Ballet School, dont elle est marraine depuis 2006, et réalisant une série d'engagements. . Mais lundi, le palais a annoncé que la reine consorce retirait des événements prévus car elle souffrait d'une maladie saisonnière. Au lieu de cela, il est entendu que Camilla passera la journée à récupérer et espère mener à bien ses engagements mercredi. Selon les années précédentes, il est plutôt typique que Charles et Camilla passent la Saint-Valentin séparés, choisissant souvent d'exercer des fonctions officielles. . En 2019, Camilla a organisé une réception pour la London Taxi Driver Charity for Children au palais de Buckingham, tandis que Charles a assisté à un service religieux orthodoxe roumain à l'église Saint Dunstan in the Tiret West à Londres. . Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.